Selon vous, avec tout ce que l'on entend sur l'investissement immobilier, sur l'acquisition d'immeubles, une des choses qui me revient souvent, une question qui me revient souvent, c'est Chris, est-ce que j'achète sur une incorporation? Est-ce que je me crée une incorporation et que j'achète mes futurs immeubles dans l'incorporation, à travers l'incorporation, ou j'achète plutôt sur mon nom personnel? Parce que Chris, j'entends beaucoup de choses, les ratios d'endettement, je peux m'axer, l'imposition, etc. Chris, lequel qui est mieux? Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador, où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier, business, mindset et aussi on parle de finances. Alors si ce sont des sujets qui t'intéressent, considère t'inscrire à cette chaîne, à ma chaîne, dès maintenant. Dans cette vidéo, je vais vous faire un mini-class parce que ça me tente de faire différent. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous aimez ce genre de vidéo bullet point avec une présentation style mini-class? Parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une formation gratuite qui va s'en venir bientôt et aussi une formation payante. Fait que je vais avoir les deux. Inquiétez-vous pas, je ne suis pas un charlatan, je n'essaie pas de vous vendre quoi que ce soit. La seule chose, c'est que la demande est très élevée et je les séparais en deux. J'ai une formation gratuite pour ceux qui désirent tout simplement avoir de l'information gratuite et pour ceux qui désirent passer au prochain niveau, qui désirent aller beaucoup plus en profondeur, j'ai une formation payante. Le tout va sortir bien, très, très, très bientôt. Je suis dans la phase de l'intégration dans les systèmes. Alors, dans cette vidéo, je vais faire ça rapide. Ça va être un mini-class sur le Inc versus acheter à son nom personnel. Parce que c'est une question qui me revient très, 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 très souvent. Mais juste avant d'aller plus loin, si vous désirez vendre, acheter ou investir en immobilier, allez dans la description, dans le bas de cette vidéo. Vous allez pouvoir cliquer sur un lien pour réserver une consultation gratuite et sans obligation avec moi. Où est-ce que je vais pouvoir répondre à vos questions, on va pouvoir regarder votre situation. Mais surtout, on va pouvoir élaborer un plan d'action qui va te permettre, oui, toi, te permettre de soit vendre, acheter ou encore mieux, investir en immobilier. Alors, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet dans un instant. Alors, regardez, je vais faire ça vite. Je veux rentrer dans le vif du sujet, puis je veux vous apporter des éclaircissements. Parce qu'une chose qu'il faut comprendre, c'est que dans l'immobilier, l'immobilier, c'est un domaine où est-ce que tout se fait étape par étape. À part si vous gagnez à la loterie, si vous venez d'une famille riche, que vous allez pouvoir vous acheter plusieurs immeubles, des gros immeubles multicommercials ou des gros bâtiments commerciaux, etc. Mais la réalité, pour la majorité d'entre nous, qui commencent par eux-mêmes, avec leur finance, leur économie, placement d'investissement, qui commencent avec un 5-10, avec moins de 20% de mise de fonds, la réalité, c'est qu'il y a des avantages et des désavantages dans chacun des deux. Et c'est ça que je vais vous expliquer dans la vidéo. Mais commençons avec l'incorporation. Parce que comme je vous l'ai dit d'entrée de jeu, beaucoup de personnes me posent la question, « Chris, je dois-tu acheter sur mon nom personnel ou sur un ink ? » « Sur me créer une incorporation et j'achète à travers mon ink ? » De cette manière-là, les propriétés que j'achète ne vont pas apparaître sur mon bureau de crédit et ça ne va pas venir nuire à mes ratios d'endettement. Ha! Ça, c'est le pitch miracle. Mais la réalité, c'est qu'il y a des conditions qui sont beaucoup plus contraignantes pour l'acheteur qui désire acheter sur une incorporation. Regardons ça ensemble. La première des choses, lorsque vous achetez à travers un ink, vous allez automatiquement être transférés au département commercial. Ce qui veut dire que vous n'allez pas transiger. Ce n'est pas un courtier hypothécaire standard qui va faire votre dossier. Ça va être un courtier hypothécaire dans le département commercial. Et ça continue. Le taux d'intérêt est beaucoup plus élevé que la normale. Présentement, les taux sont en bas de 7 % et sont dans les alentours de 6 %. Si je ne me trompe pas, j'ai plusieurs clients ou qu'est-ce que j'ai vu dernièrement, c'est 5 ans, 5,89, 3 ans, 5,99. Puis si c'est en bas de 3 ans, c'est dans les alentours de 6,14 dans ces alentours-là. Mais dans le commercial, votre taux d'intérêt est automatiquement en haut de 7 %. Ça fait que c'est beaucoup plus complexe et ça fait en sorte que les mensualités sont beaucoup plus élevées. Ensuite, les critères d'emprunt sont beaucoup plus sévères lorsque vous achetez à travers un ink. Parce que vous êtes en train d'acheter sous une personne morale et non sous une personne physique. Ce qui veut dire que vous achetez à travers une compagnie. Donc, si la compagnie fait faillite demain, eh bien, l'institution financière n'a pas vraiment de recours. Et aussi, une personne physique va être, comment je pourrais dire, va être beaucoup plus conscient et soucieux de son crédit, de sa situation financière. Ou si on a un background, ça fait combien de temps que cette personne-là, elle a du crédit, quels sont ses revenus, ses affaires-là. Mais quelqu'un qui décide de partir un ink, qui n'a aucun historique, pour s'acheter une propriété, eh bien, quel historique que la banque a? Et aussi, en fiscalité, dites-moi-le si je me trompe, les comptables qui écoutent ce genre de vidéos-là ou les fiscalistes, dites-moi-le dans les commentaires. Mais en fiscalité, quelqu'un qui a déjà un ink pour sa compagnie, va devoir se créer un ink pour sa gestion immobilière. On ne doit pas mélanger les deux. Parce que ce sont deux sources, ce sont deux domaines différents, avec des sources de revenus différentes, avec des, comment je pourrais dire, pas des restrictions, mais l'incorporation a un but. Et le but peut être, les buts, si je ne me trompe pas, les buts sont différents, que ce soit pour ta business, ton entreprise, que ce soit pour ta gestion immobilière. Le service n'est pas le même, donc on ne peut pas confondre les deux. Ensuite, lorsque, si vous pensez ou désirez acheter sur une incorporation, c'est 20% de mise de fonds minimum. C'est non négociable. Ce n'est pas 10, ce n'est pas 15, ce n'est pas 5. C'est 20% de mise de fonds minimum lorsque vous achetez à travers un ink. Alors, pour quelqu'un qui commence, est-ce que vous pouvez voir que d'acheter sur un ink, ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas aussi facile qu'on le pense. Mais on continue. Ensuite, lorsqu'on achète sur un ink, il y a aussi une évaluation de l'immeuble qui va être soumise pour l'immeuble que vous convoitez. Parce que la banque veut s'assurer que l'immeuble que vous achetez vaut ce prix-là. Et selon le rapport de l'évaluation, ça peut venir jouer directement sur le montant de mise de fonds que vous allez devoir mettre. Tantôt, je vous ai dit 20%, mais si l'immeuble que vous convoitez n'est pas rentable. Il a un très bon potentiel. On voit le potentiel. Il y a des appartements qui sont vides. On voit qu'on peut faire une belle optimisation pour augmenter les revenus, pour moderniser, rafraîchir le bâtiment. Mais si les revenus ne sont pas là, dites-vous que les banques se basent sur la situation présente et les revenus présents de l'immeuble. Ce qui veut dire qu'ils ne basent pas leur financement sur des projections. Ils y vont avec du réel. Quelles sont les dépenses? Quels sont les revenus? Quelle est la situation? Quel est le taux de vacances? Etc. Donc, ça peut venir encore plus influencer à la hausse le montant de mise de fonds que vous allez mettre. Et de deux, il y a des frais pour l'évaluation. Tandis que lorsque vous achetez au personnel, il n'y a pas de frais, surtout si vous achetez en bas de 20% de mise de fonds, ils ne vont pas vous charger des frais pour une évaluation de la propriété, à part quand vous achetez en haut de 20% de mise de fonds. Aussi, à travers une incorporation, il y a des frais d'ouverture de dossier. Fait que là, c'est en train de vous coûter encore plus cher. Aussi, par rapport à l'évaluation, votre financement, je me répète, mais je le dis d'une autre façon, c'est que votre financement va être basé sur la rentabilité de l'immeuble que vous êtes en train de convoiter. Aussi, une autre chose, c'est qu'il y a un cautionnement personnel. Si la compagnie n'a pas d'historique, n'a pas de biens, n'a pas de propriétés, quelle est la garantie pour la banque? C'est là que la banque, lorsque vous désirez ou pensez acheter à travers une incorporation, ils peuvent vous exiger soit une propriété, quelque chose que vous pouvez mettre en garantie, ou des revenus personnels qu'ils vont utiliser. Ça veut dire que quelqu'un va devoir se mettre garant. Soit vous avez quelque chose, une propriété à mettre en garantie, ou quelqu'un va devoir être garant et ils vont regarder le profil de cette personne-là. Est-ce que vous pouvez voir que d'acheter sur une incorporation, ce n'est pas aussi simple? C'est beaucoup plus coûteux, beaucoup plus complexe et beaucoup plus contraignant, surtout lorsqu'on débute. Passons maintenant du côté de la propriété personnelle. Donc, qui veut dire qu'on désire acheter sur son nom personnel à soi-même, que ce soit en couple, avec des... On est père, mère, frère, soeur, on est un des co-signataires, on est deux partenaires, des amis ou quoi que ce soit, mais on désire acheter une propriété à travers nos noms personnels. Regardons ça ensemble. Donc, au personnel, vous pouvez mettre le minimum de mise de fonds, vous pouvez mettre 5%. Si c'est pour une maison, un condo, ou pour un duplex, un duplex avec le potentiel de créer un bachelor, vous pouvez juste mettre 5% de mise de fonds. Mais si c'est un triplex, vous pouvez mettre 10%. Puis si vous avez quand même de la liquidité de côté, vous pouvez décider de mettre 5, 10, 15%. Ou, libre à vous, si vous désirez mettre 20%, mais vous avez le choix versus que dans le commercial, vous n'avez pas le choix, on vous l'impose, vous achetez au commercial, c'est 20% de mise de fonds obligatoirement. Ensuite, la qualification est beaucoup plus simple. On va moins regarder l'immeuble, on va regarder l'acheteur basé sur ses revenus, sa cote de crédit, la mise de fonds qu'il a, comment qu'il a accumulé la mise de fonds, et aussi ces ratios d'endettement. On va se baser là-dessus pour voir est-ce que l'acheteur se qualifie pour acheter ce type d'immeuble-là. Ça peut avoir l'air un petit peu plus, comment je pourrais dire, contraignant lorsqu'on entend avec tout ce qui se passe dans l'économie, l'inflation, les taux coûtent plus cher, les taux d'intérêt, mais la réalité, c'est que lorsqu'on se base, lorsque l'on regarde le profil de l'acheteur pour se qualifier, eh bien, si l'acheteur rentre dans les barèmes de la banque au point de vue de la qualification, il va être en mesure de se qualifier puis d'acheter l'immeuble, qu'il l'achète trop cher, qu'il ne l'achète pas assez cher, que la propriété, elle a un bon potentiel, tant il s'est sûr basé sur les dépenses, les revenus de la propriété et la capacité à l'acheteur de pouvoir être en mesure de payer cette propriété-là, c'est beaucoup plus facile de passer au financement et beaucoup plus simple. Aussi, les taux d'intérêt sont beaucoup plus avantageux que dans le commercial. Dans le commercial, on parle de 7 %. Si les taux augmentent, on va tomber dans du 8 % dans le commercial. Tandis que, si vous achetez au personnel, c'est un minimum de... Vous pouvez... Les taux d'intérêt, vous allez aller avec les taux qui sont affichés en vigueur. Donc, est-ce que vous pouvez voir que c'est beaucoup plus simple, encore une fois, et une autre chose, au personnel, il n'y a pas de frais d'ouverture de dossier versus que, dans le commercial, il peut y avoir des frais d'ouverture de dossier que, oui, vous allez payer ou débourser quand vous allez signer chez le notaire, etc., mais qui veut dire que ça vous coûte plus cher dans le commercial que si vous achetez au personnel. En d'autres mots, la vraie stratégie, surtout lorsqu'on débute, je ne m'adresse pas aux gens qui ont déjà 4, 5, 6 propriétés, qui sont déjà maxés avec trop de propriétés par rapport à leur revenu. Là, je m'adresse à M. et Mme Tout-le-Monde qui débute, qui commence, que tu sois jeune, moins jeune, ou plus âgé, on s'en fout. Si tu es en train de te bâtir dans un parc immobilier, tu es en train de grossir ton parc, tu es en train de faire de l'accumulation de plexes ou tu es en train d'acheter ta première propriété, le conseil que je peux vous donner, achète sur ton nom personnel. Et une fois que tu es au maximum de tes ratios, là, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'une fois que tu as tellement de propriétés et que là, la banque te dit non, vous avez trop de propriétés par rapport à vos revenus, par rapport à vos ratios d'endettement, on ne vous prête plus, puis une, deux, trois banques vous disent la même chose. Là, c'est le temps de considérer et de penser à transférer les propriétés que vous avez dans une société, dans un INC, pour libérer vos ratios d'endettement et vous répéter le processus. Mais on ne fait pas l'inverse dans le sens qu'on va acheter sur un INC en premier pour se grossir un parc, ça n'a aucun sens. À part si vous êtes multimillionnaire, mais même là encore pour la même propriété, ça va tout simplement vous coûter plus cher. Et ça ne veut pas dire que vous avez un retour sur votre investissement rapidement parce que l'immobilier, c'est sur le long terme. Est-ce que vous aimez ce genre de contenu, ce genre de format de mini-classe? Dites-moi-le dans les commentaires. Si vous aimez ce genre de contenu, pisez le bouton j'aime. Surtout, inscrivez-vous à ma chaîne Immobilier 101 parce que c'est ça qui va faire que l'algorithme va me suggérer à d'autres personnes. Surtout, partagez cette vidéo si vous connaissez des gens que ce type de vidéo-là pourrait servir. Et aussi, écrivez dans les commentaires Immobilier 101 ou sinon, écrivez dans les commentaires Better Call Chris. Comme ça, ça va me dire que je vais comprendre que vous aimez ce genre de contenu-là et je vais vous en faire un petit peu plus qui sont beaucoup plus spécifiques, beaucoup plus courts sur un sujet spécifique. Et si vous désirez avoir plus de stratégies gagnantes en immobilier, je vous suggère de regarder une de ces deux vidéos-là.